Direction à présent la cuisine centrale de Nice. Elle emploie une centaine de salariés et parmi eux, une équipe d'ouvriers qui se réinsère en travaillant dans cet établissement. Le reportage d'Olivier Chartier-Delegue et de Benoît Lotte. Aujourd'hui, ces brocolis, bientôt ils seront servis aux enfants dans les cantines de Nice. Dans ce local de la cuisine centrale, les légumes frais sont lavés et préparés par une petite équipe de 4 travailleurs handicapés. Au moins, on se sent utile déjà. Et puis, quand on sait que l'on fait ça pour des enfants, c'est encore plus touchant, je trouve. Depuis juillet, Stéphane a quitté le cadre protégé de l'entreprise adaptée pour travailler en milieu ordinaire, comme n'importe quel salarié. On est un groupe soudé, uni et donc, je vais vous dire, c'est vraiment très bon. Ça vous fait du bien ? Ah oui, ça vous fait du bien. C'est un peu, on dira, entre guillemets, une petite thérapie. Le pari n'était pas gagné. Insérer dans un milieu professionnel exigeant des personnes en situation de handicap ayant connu plus d'un an et demi sans activité. Pourtant, dans l'atelier, c'est une évidence. Stéphane et ses trois camarades ont prouvé leur valeur, trouvé leur place. Ils ont cette volonté, le savoir-faire, leur expérience passée, puisque c'est enrichissant. On a marqué notre savoir-faire, nos compétences et les compétences de chacun de nos salariés. Donc ça, c'est important. Maintenant, on a posé un pied. J'espère qu'on en posera d'autres. Et puis, on travaille avec la ville de Nice, donc j'espère que ça va s'étendre à d'autres missions. Jeudi, dans les cantines, on servira les brocolis assaisonnés d'huile d'olive et de basilic. Et si les petits niçois se régalent, ce sera grâce aux quatre travailleurs handicapés de la cuisine centrale. Stéphane, Sandy, Ezzedine et Cypriano. Sous-titrage Société Radio-Canada